Coucou les petits minons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouvel épisode, l'épisode numéro 2 des cryptes de Mel. Alors, aujourd'hui ça va être une affaire assez complexe, assez compliquée et à la fois assez effrayante. J'ai voulu parler de cette affaire, alors je ne sais pas du tout si on en a déjà parlé, je vous avoue très clairement que je ne suis pas toutes les chaînes qui parlent de meurtre, etc. Sûrement qu'on en a déjà parlé puisque c'est une affaire qui a défrayé la chronique dans les années 1990, donc cette affaire se passe en 1993 exactement. Et c'est une affaire qui a quand même secoué l'Angleterre, pour vous dire à quel point c'est une affaire qui est très 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 connue et très médiatisée. C'est l'affaire James Bugler, ou Bugler, je ne sais pas comment on le prononce, désolée pour mon anglais. Mais voilà, donc c'est l'affaire en fait tout simplement d'un meurtre d'un petit garçon âgé de 2 ans, d'un meurtre un petit peu particulier puisque les meurtriers de ce garçon ne sont autres que des enfants eux-mêmes âgés d'une dizaine d'années. Voilà. Donc j'ai voulu parler de cette affaire parce que moi personnellement, en lisant, je la connaissais pas réellement cette affaire pour vous dire la vérité et vous dire clairement les choses. Je ne connaissais pas du tout cette affaire et quand j'ai lu ce qui s'était passé et ce que ce pauvre garçon a subi, malheureusement, je me suis dit ok. Ça c'est obligé que ce soit dans les épisodes des cryptes de Mel, donc c'est pour ça que je tenais à vous la raconter et j'espère qu'elle vous plaira. Enfin, c'est pas trop le but non plus d'une histoire aussi macabre que celle-ci, mais quand bien même, c'est parti, on commence. Donc il faut savoir une chose, c'est que je vais commencer par vous détailler un petit peu les tueurs parce qu'il y en a deux. C'est deux jeunes garçons âgés d'une dizaine d'années comme je vous l'ai dit. On va commencer par l'enfance de Robert Thompson. Alors Robert Thompson, c'est un enfant qui est aussi d'une famille pauvre, assez perturbatrice. La famille avait sept enfants en tout, dont Robert, et ses deux parents étaient des alcooliques, voilà. Des consommateurs de drogue habituelles, c'était pas du tout le bon environnement pour élever des enfants. Également, ils se disputaient assez régulièrement devant leurs enfants. Il y avait assez de grosses disputes, des bagarres, enfin bref, des choses que des enfants ne doivent pas forcément voir. Ils se disputaient, ils se blâmaient, ils se jetaient la faute les uns sur les autres. Et surtout, ils se disputaient notamment à cause de l'argent, vu que c'était une famille pauvre. Ils se rejetaient en fait la faute l'un sur l'autre, voilà. Ensuite, pour ajouter aux ennuis encore de la famille, le père a une liaison en fait avec une autre femme qu'il a rencontrée. Et lorsque la mère a découvert le poteau rose, a découvert cette liaison extra-conjugale, elle l'a confrontée et a ordonné immédiatement le divorce, ce qui est tout à fait normal, je pense, en tout cas. Ensuite, à la suite de cette confrontation-là, il a commencé à la frapper régulièrement et à frapper également ses enfants, dont Robert, voilà. Parce qu'il ne voulait pas qu'ils disent quoi que ce soit au juge, voilà, durant le divorce. Donc c'est pour les faire taire qu'ils faisaient ça, complètement con. Et finalement, il a demandé à ses enfants de se débrouiller tout seuls, voilà, du jour au lendemain. Il leur a dit, maintenant, débrouillez-vous tout seuls, moi je reste avec ma petite amie, démerdez-vous. Voilà, ce sont des gosses, ils n'ont pas l'âge de travailler, à part les plus grands, mais voilà quoi. Démerde-toi, moi je vis ma best life avec ma petite amie et vous, démerdez-vous, en gros c'est ça. Et après son départ, donc la mère de Robert se retrouvait toute seule avec 7 enfants à élever quand même. Déjà, un enfant, c'est très compliqué quand on est seul, alors j'imagine pas 7 petits-enfants. Donc elle a informé ses enfants qu'il lui serait impossible de s'occuper d'eux, de subvenir à leurs besoins parce qu'elle ne travaillait pas à cette époque-là. Et elle a en outre ajouté que maintenant que les grands, les plus grands de la fratrie avaient l'âge de travailler, voilà, c'était à eux de subvenir aux besoins des tout-petits, ce qui n'est pas logique encore une fois. Alors, qu'ils surviennent, qu'ils, ah là là, j'y vais y arriver, qu'ils subviennent à leurs besoins à eux, oui, parce qu'ils sont adultes, responsables et qu'ils peuvent travailler, mais qu'ils subviennent aux besoins de leurs frères et sœurs, ce n'est pas leur rôle, c'est le rôle des parents. En tout cas, pour ma part, je trouve, dites-moi en commentaire si c'est pas ça, mais en tout cas, moi, je trouve que c'est ça, personnellement. Donc, elle a dit aussi, elle-même aussi, adieu à ses enfants, elle a rencontré quelqu'un, elle a eu un petit ami et comme le père, elle a décidé de quitter le foyer familial et de partir vivre sa best life avec son petit ami. J'ai envie de te dire, des parents au top, voilà, tout simplement. Ensuite, quelques semaines après le départ de la maman, le papa a décidé de rentrer chez lui. Voilà, tout simplement. Il avait créé une affaire qui avait complètement capoté et lorsqu'il apprit que sa femme était partie, elle aussi, et qu'elle a laissé ses gosses, il est rentré dans un accès de colère et il a incendié tout simplement sa maison. Ce qui restait, en fait, au petit, il n'y avait plus de maison, il n'y avait absolument plus rien. Et après, à cet incident-là, tous les frères et sœurs, y compris Robert, ont été placés et envoyés dans des foyers d'accueil, voilà. Et les travailleurs sociaux les ont placés dans de nouvelles écoles et ils se sont occupés de tous leurs besoins quotidiens. Voilà un petit peu l'histoire du petit Robert Thompson. Ensuite, maintenant, on va venir à John Venable. Je pense que c'est ça. Désolée, encore une fois, pour mon accent horrible, mon accent anglais horrible. Alors, lui, c'est le chef du groupe. Vous verrez par la suite, mais lui, c'est vraiment le bâtard. On peut dire ça. C'est vraiment un bâtard. Voilà. Alors, contrairement, lui, à Robert Thompson, lui, il est issu d'une famille qui est quand même très conservatrice. Il n'est pas issu d'une famille pauvre, voilà. Donc, il a vécu bien. Et pourtant, c'est le pire, voilà. Donc, il avait deux frères et sœurs. Donc, tous deux souffraient de troubles d'apprentissage. Voilà, ils avaient une maladie mentale. Le père de John, donc Neil, était une personne extrêmement bien élevée. Il croyait au rôle traditionnel de la famille. Il était très, très droit. Et l'homme avait un travail de jour dans une usine. Donc, il travaillait vraiment dans un travail qui n'était pas forcément facile. Il travaillait péniblement et gagnait suffisamment pour subvenir aux besoins de sa famille. Donc, il manquait de rien. Voilà. Sa femme, Suzanne, elle, était femme au foyer. Donc, elle s'occupait de ses enfants. Elle s'occupait de toutes les tâches ménagères, la maison. Et voilà. Donc, c'est vraiment... Il a vécu vraiment dans une famille normale, entre guillemets. Les enfants du quartier de John recouraient souvent à des taquineries et l'intimidaient très souvent. Voilà. C'était un petit peu, entre guillemets, la victime du quartier. Si on peut dire ça comme ça. Il l'obligère régulièrement à se faire passer pour ses frères et sœurs arriérés, s'il voulait jouer avec eux. Il avait été noté qu'il était également confronté au même type d'intimidation à l'école. Donc, il subissait également du harcèlement scolaire, malheureusement. Et à son retour de l'école, John faisait fréquemment des crises de colère. Il se disputait avec ses parents. Il les a pâtés pour l'envoyer à l'école spécialisée, où ses frères et sœurs étaient envoyés également. Mais eux, ils avaient un problème psychologique. Lui, non. Enfin, en tout cas, à cette époque-là, non. Et lorsque ses parents n'ont pas cédé à ces crises de colère, il a commencé à blesser ses camarades à l'école avec des ciseaux. Il a également arraché des murs d'affichage et s'est caché sous les tables en criant après ses professeurs. Donc là, quand même, le niveau mental était vénère. Et également, aussi, à un moment donné, il a essayé d'étrangler un camarade de classe avec une règle. Voilà. Donc, John, il commençait à partir un petit peu en cacahuète. Là, il commençait un petit peu à défailler, tu vois. Et comme le destin l'a voulu, cela ensuite conduit John Venable à rejoindre l'école de Robert Thompson. C'est là où les deux garçons se sont rencontrés. Et à l'école, ils ont fini par être dans la même classe, sont devenus des copains très 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 proches. Et le duo sautait régulièrement des cours. Donc, faisait un petit peu l'école buissonnière pour visiter des complexes commerciaux. où ils volaient, où ils faisaient du vol à l'étalage, tout simplement. Notamment, ils volaient des bandes dessinées, enfin des choses de petits garçons, quoi, des jouets, etc, etc. On passe, cette fois-ci, à l'enlèvement de James Bugler. Bulger. Bulger. C'est parti. Alors, James Patrick Bulger, de son vrai nom, est né dans le Merseyside. Merseyside, en Angleterre, le 16 mars 1990. Il avait un peu plus de deux ans, voilà. Quelques semaines. Il était, en fait, à quelques semaines de fêter son troisième anniversaire. Au moment de son enlèvement, donc le 12 février 1993. La mère de James, qui s'appelle Denise Bulger, a décidé de visiter le centre commercial News Strand avec le petit James et un ami qui était venu les voir, tout simplement. Après avoir terminé ses courses, elle a commencé à se diriger vers la sortie du centre commercial avec le petit James et son ami. Et tout d'un coup, elle se rappelait qu'elle devait de l'argent au boucher. Donc, elle est repartie dans le centre commercial. Elle est rentrée dans la boucherie. Et alors, elle a décidé de donner l'argent qu'elle devait au boucher. Sauf qu'à ce moment-là, le petit James est joué, en fait. En fait, vous aviez l'entrée de la boucherie. Et le petit James, c'était juste derrière sa maman, en fait. Il jouait avec l'entrée, la porte d'entrée. Et donc, bon, le petit jouait tranquillement. Et en fait, sa maman, au bout de quelques minutes, au moment où elle met sa monnaie dans son sac, elle remarque que son petit garçon n'est plus derrière elle. Mais il avait complètement disparu dans les airs, le gars. Donc là, Denise, elle commence à paniquer. Donc, elle appelle immédiatement, elle signale immédiatement l'incident au personnel de sécurité du centre commercial. Et elle commence à chercher son fils. Voilà, elle commence à le chercher partout dans le centre. Et au fin du temps, son anxiété augmente petit à petit, ce qui est normal. C'est une maman. Et elle a commencé à paniquer, à verser des larmes. Elle a commencé à avoir la vision qui était un petit peu brouillée. Le personnel de sécurité l'a réconfortée. En affirmant qu'il rencontrait fréquemment des cas où des petits enfants erraient dans le centre commercial. Et que ce n'était pas si grave que ça. Il doit être simplement dans le centre en train de se promener ou être dans un magasin. Donc après, un petit moment, il était assez clair que James n'était pas dans le centre commercial. Et qu'ils s'étaient soi-disant errés à l'extérieur cette fois-ci. Donc ils avaient deux versions. Donc la police de Merseyside a été appelée. Et un cas manquant a été enregistré. Ils appellent un cas manquant un enlèvement. Le lendemain matin, donc le 13 février 1993, plus de 24 heures après la dernière vue de James Bulger. Deux ans, la police a obtenu sa première piste. Donc ils ont analysé les images de vidéosurveillance du centre commercial. Après quand même 24 heures. Moi je l'aurais fait tout de suite. Juste ça. Et ils ont analysé les images de vidéosurveillance du centre commercial. Et les images montrées James Bulger quittant les lieux avec deux jeunes garçons âgés. Plus âgés en fait. Et à présent, il était assez clair qu'un enlèvement avait eu lieu. Tout simplement. Donc les deux jeunes garçons, vous le savez, c'est Robert et Jones. En fait, Robert et Jones, ils étaient à ce moment-là, enfin ils faisaient l'école bussonnière. Ils avaient tout simplement envie de visiter le centre commercial. Donc ils jouaient, etc. Et d'après certaines versions, il y en a qui disent qu'ils étaient en train de surveiller. D'après encore une fois les images des vidéos de surveillance de tout le centre commercial. Ils suivaient un petit peu le cheminement des deux garçons. Enfin, leur comportement en tout cas. Et ils voyaient qu'à chaque fois, ils s'approchaient des enfants. Des jeunes enfants. Voilà, ils s'approchaient, ils surveillaient, ils regardaient bizarrement, assez bizarrement les plus jeunes enfants. Et comme si, en fait, ils attendaient une proie. Vous voyez ce que je veux dire ? Comme des prédateurs, quoi. Comme des tueurs en série. Voilà. Ils surveillaient, ils essayaient de zioter pour voir s'il y a une proie qui est potentiellement... Enfin, qui est potentiellement possible à enlever. C'est pas français ce que j'ai dit, mais je pense que vous m'avez comprise. Donc apparemment, c'est ce qu'ils faisaient, les deux petits garçons. Donc ça fait flipper. Donc, cependant, après l'analyse des images de vidéosurveillance, il y a eu un soupir de soulagement. Et tout le monde s'est senti légèrement rassuré. Les policiers ont estimé que James était avec des écoliers. Parce que, vu leur jeune âge, d'accord, ils avaient 10 ans, je vous le rappelle. La police s'est pas inquiétée plus que ça. Voilà. Alors, si le petit James était parti avec, par exemple, un adulte ou une personne un peu plus âgée, ils auraient dit, ok, c'est bizarre. Le gars est en train d'enlever littéralement un garçon qu'il ne connaît pas. Et il est en train de le sortir du centre commercial. C'est un petit peu chelou, là. Ok ? Donc, quand ils voient deux petits garçons, deux petits garçons tout simplement assez juvéniles. Enfin, ils avaient vraiment un visage. Je vous ai montré dans les images, ils avaient vraiment un visage assez angélique. Pas un visage de meurtrier. Ou pas un visage bizarre. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est vraiment deux petits garçons lambda qu'on peut croiser dans toutes les rues. Voilà. Donc, ils se sont pas inquiétés plus que ça. Ils se sont dit, bon, c'est deux petits garçons. Peut-être qu'ils ont... En fait, il n'y avait pas d'inquiétude vis-à-vis de la police, en tout cas. Donc... Donc, ils se sont dit que James était parti tout simplement avec des écoliers. Ce qui signifie que les chances de récupérer l'enfant de deux ans semblaient assez élevées, quoi. Il n'y avait pas d'inquiétude. Ils ne pensaient pas directement à un meurtre ou quoi que ce soit. La mère du petit James avait l'impression que les garçons étaient peut-être en train de s'amuser, en fait, avec son fils. Donc, elle aussi, elle ne pensait pas à mal. Elle ne pensait pas à un meurtre. Elle ne pensait pas que les deux petits garçons voulaient du mal à son enfant. Et je pense que la pauvre, quand elle a découvert le meurtre et ce qui s'est passé, ce que son enfant a subi, je pense que ça a dû être vraiment un sacré choc, réellement. Parce qu'elle, même avec la police, de base, elle pensait que c'était deux enfants assez lambda qui voulaient tout simplement jouer avec le petit garçon, ce qui peut arriver. Donc, voilà. Elle n'arrêtait pas de dire à son mari que les intentions des petits garçons n'étaient sans aucun doute pas malveillants et qu'elle récupérait son enfant de si tôt. Le meurtre. Dans les deux jours qui ont suivi la disparition de James, la police annonçait la pire nouvelle qu'un parent aurait dû recevoir. Le corps d'un enfant en bas âge a été retrouvé par un groupe d'enfants le long de la ligne de chemin de fer de Walton. Après une enquête plus approfondie, il a été conclu que le corps appartenait à James Bulger. À ce stade, la police a rendu les images des vidéosurveillances et dans le domaine public, une recherche massive a été lancée pour attraper, bien sûr, les coupables. Tout Liverpool, d'accord, a été mis en état d'alerte maximale grâce aux efforts de recherche. Incessants des citoyens, les garçons ont été repérés et arrêtés. Lors du premier interrogatoire, le duo n'a accepté aucune des charges retenues contre eux. Cela a poussé les policiers à recourir à la force, après quoi ils ont accepté leur rôle dans le crime et ont commencé à raconter la série d'incidents qui ont conduit au meurtre. Leur plan initial était de pousser James Bulger devant une voiture juste à l'extérieur du centre commercial et de créer la scène d'un accident. Cependant, leur plan n'a pas réussi. Lorsque le tout petit a commencé à pleurer et à faire des cris, parce que, bien entendu, je pense que James, bon, c'est un petit de deux ans, donc il ne va pas s'imaginer qu'il va se faire tuer quand il voit des enfants le ramener, mais je pense qu'il était quand même assez apeuré parce qu'il ne connaissait pas ses jeunes enfants et qu'il était sans sa maman. C'est un petit garçon, vous voyez ce que je veux dire ? Je pense qu'il pleurait, qu'il criait, qu'il ne voulait pas partir, qu'il voulait retrouver sa maman et rentrer chez lui tout simplement. Je pense que c'est ça. Donc, John et Robert avaient l'intention de créer un accident. Pourquoi, on ne sait pas, mais j'ai envie de te dire. Voilà, cependant, leur plan n'a pas réussi. Donc, en fait, le petit, il criait tellement, il pleurait tellement, il avait, je pense, tellement peur, qu'en fait, il alarmait les gens qu'ils étaient autour. Les gens qu'ils étaient autour, ils devaient se dire « Mais pourquoi le petit pleure ? Vous voyez ce que je veux dire ? » Mais après, je pense qu'ils n'ont pas réagi, du sens où, encore une fois, ce sont des enfants et pas un adulte qui l'ont enlevé. Donc, je pense, comme la maman et comme les policiers, ils devaient se dire « Bon, ce sont des enfants, ça doit être ses frères et soeurs. » Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, ils ne se sont pas posé plus de questions que ça, malheureusement. Donc, ensuite, il a été traîné jusqu'à un canal voisin, poussé dedans dans le but de le noyer. Je ne sais pas comment, mais cette fois encore, leur plan a échoué. Voilà. Et le duo a ensuite lutté en essayant de retirer le petit James du canal. Au cours de cette épreuve, pardon, ils ont accidentellement laissé tomber le tout petit, la tête la première. C'est juste horrible. La chute a fait que le bambin s'est blessé à la tête et a saigné abondamment. Après l'échec de leurs deux plans, le duo a décidé qu'ils devaient se débarrasser de cette nuisance une fois pour toutes. Donc, des cris, des pleurs du petit. J'imagine pas l'horreur. J'imagine pas. Rien que de lire cette histoire, j'en ai des frissons pour vous dire à quel point... Bref. Donc, ils ont convenu à l'unanimité, donc les deux, que les voies ferrées seraient le meilleur endroit. Donc, de base, ce qu'ils voulaient faire, c'est jeter James Bulger quand le train arrive pour, encore une fois, faire passer ça pour un accident. Voilà. Donc, en emmenant le petit James du canal vers la voie ferrée, les garçons ont été arrêtés par quelques passants qui ont demandé pourquoi le bambin avait du sang sur le visage. Et, à cela, les garçons ont menti et ont répondu James était tombé en jouant et il l'emmenait chez sa maman. Une fois qu'ils ont atteint la voie ferrée isolée, la véritable torture a commencé. C'est là que les choses sont allées... Pour le pire. L'un des garçons a commencé à faire tomber avec précaution de la peinture Humble Roll. C'est la marque qu'il avait déjà volée à l'étalage dans les yeux du petit James. Il a balancé de la peinture dans les yeux du petit garçon. Et lorsque le petit James a commencé à pleurer, ils ont essayé de le faire taire en lui donnant des coups de pied et des coups de pierre à tour de rôle. Des piles ont ensuite été enfoncées dans la bouche de James. Donc, c'est des piles aussi qu'ils ont volées en même temps que la peinture. Et il a été forcé de les avaler. Je suis sûre les fesses. Selon la police, ils avaient même essayé d'insérer d'insérer les piles dans son anus et son prépuce qui ont été partiellement déchirés, montrant un élément sexuel dans le crime. Voilà. Malgré toute leur torture, le bambin n'arrêtait pas de gémir. Donc, il était encore vivant à ce moment-là. Donc, les garçons ont commencé à le saccager avec une espèce d'éclisse de chemin de fer de 10 kilos lui infligeant 10 fractures au crâne et un total de 42 fractures sur son petit corps de 2 ans. Après plusieurs séries de tortures, ils ont réussi à faire taire le bambin. Le petit James a ensuite été étendu sur les voies ferrées. Donc, le petit James, je pense qu'il était inconscient. Je ne sais pas s'il était en état de mort cérébrale après tous les coups à la tête et les fractures qu'il a eues. Ce n'est pas précisé, mais en tout cas, il ne pleurait plus, il ne réagissait plus. Mais je pense qu'il était déjà mort avant qu'il le lance sur la voie ferrée. Donc, ils l'ont étendu sur les voies ferrées. Sa tête a été alourgie à l'aide de lourdes bascules. Il espérait qu'un train le renverserait et ferait passer sa mort pour un accident. Après avoir quitté les lieux, le petit James a été renversé par un train et son corps a été coupé en deux. Toutes ses douleurs et souffrances avaient pris fin. La brave petite âme avait été torturée et traînée pendant des heures pleurant de douleur, voulant voir sa mère une dernière fois et peut-être incapable de comprendre pourquoi ses garçons lui faisaient terriblement du mal. J'en ai des frissons et j'ai envie de chialer mais je me retiens parce que c'est pas le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo c'est de vous raconter cette terrible histoire. En plus, là je suis en train de... J'ai la tête du petit James devant moi qui était tellement mignon et je comprends toujours pas pourquoi ces deux monstres parce que j'appelle pas ça des enfants. Moi j'appelle ça des monstres, excusez-moi mais que tu vis dans une famille où t'as vécu la misère peu importe sachant que John je le répète John a vécu il y a que Robert qui a été placé en famille d'accueil John a vécu dans une famille normale ok ? Donc il n'y a aucune et même quand bien même t'as vécu dans une famille où c'était pas le top il n'y a aucune justification à faire un tel crime en plus de ça un enfant de deux ans qui n'a rien demandé qui ne les connaissait pas du tout qui ne leur avait absolument rien fait rien du tout le procès je sens que le procès donc après leur arrestation le duo a été jugé pour l'enlèvement et le meurtre de James Bulger et un enlèvement antérieur raté de quelqu'un d'autre ils ont déjà essayé d'enlever un petit enfant il y a quelques années et dont la police n'a pas révélé n'a pas révélé le sort pardon donc comme les tueurs n'avaient que 10 ans à cette époque d'accord et que la loi à l'époque disait que les enfants de 10 ans ne pouvaient pas être condamnés à la prison à perpétuité donc la prison à vie ils ont eu 8 ans de prison voilà donc 8 ans enfermés en prison dans la prison des mineurs donc le tribunal a en outre ajouté qu'ils recevaient de nouvelles identités à leur sortie donc ils sont sortis à l'âge de 18 ans et à ce moment là ils ont complètement changé d'identité pour éviter que les gens s'acharnent sur eux et ne les tuent clairement pour vengeance du petit garçon parce que l'histoire a quand même frappé l'Angleterre et on en parle encore aujourd'hui donc c'est pour vous dire donc ils ont reçu de nouvelles identités d'identité pardon et le soutien du gouvernement pour commencer une nouvelle vie après leur peine de prison donc le lendemain plus de 500 personnes s'étaient présentées pour assister au jugement après le prononcé de la sentence c'était le chaos à Liverpool les gens commencent à crier à jeter des objets sur le fourgon de police à protester à manifester dans les rues exprimant leur dégoût général leur indignation et leur chagrin face au jugement qu'ils trouvaient injuste bien entendu parce qu'ils ont quand même commis un meurtre même s'ils avaient 10 ans ils étaient conscients je pense de ce qu'ils faisaient donc quand bien même il ne méritait pas après ce qu'a vécu le petit James parce que lui il n'a pas eu la chance de vivre il ne méritait pas je pense 8 ans de prison je pense qu'il méritait la prison à vivre voire parce qu'aux Etats-Unis la peine de mort est encore d'actualité voire la peine de mort voilà en tout cas pour ma part à commencer à purger leur peine plusieurs médias ont commencé à critiquer le gouvernement à affirmer que la soi-disant prison pour mineurs qui abritaient l'accusé ressemblait plus à une auberge qu'à une prison voilà plus à un comment dire plus à un camp qu'à une prison quoi ils avaient des télés des jeux vidéo dans leur chambre après à dissimuler leur identité une fois leur sortie de prison enfin bref excusez-moi enfin bref c'était c'était le top c'était pas de la prison c'était les vacances voilà et en 2001 les deux accusés ont été libérés deux ans avant leur peine réelle au motif d'avoir fait preuve d'un bon comportement et d'avoir manifesté des remords pour leur action passée parce que oui ils ont été interrogés bien entendu par les enquêteurs et ils ont dit soi-disant on regrette etc etc voilà ils ont reçu de nouvelles identités et une aide financière une aide financière une aide financière au KLM la justice américaine pour commencer une nouvelle vie en 2010 John Vebbels donc je vous ai dit c'est le plus starbé des deux même si l'autre est starbé mais lui c'est un level au-dessus a été envoyé en prison pour avoir enfreint les termes de son permis et a été remis en liberté conditionnelle oui parce qu'ils l'ont ils l'ont ressorti le gars en 2013 et en novembre 2017 il a été de nouveau envoyé en prison cette fois-ci pour détention d'images pédopornographiques donc le gars est complètement starbé lui il est vraiment au-dessus quoi voilà quant à Robert Thompson en revanche lui il semble avoir complètement changé ses habitudes et il se conforme à la loi il s'est même marié sous sa nouvelle identité et à sa propre famille au jour d'aujourd'hui voilà après la libération des deux tueurs plutôt que prévu les parents de James Bulger j'imagine pas leur peine ont exprimé leur mécontentement face au verdict de la procédure judiciaire ils ont souligné qu'en libérant les condamnés à l'avance l'état n'avait pas respecté tout simplement la justice pour leur fils décédé maintenant tous les incidents décrits ci-dessus qui ont conduit au meurtre barbare nous amènent t'as une question très énigmatique le duo condamné était-il des criminels de naissance ou leurs parents et la société qui les entoure ont-ils joué un rôle dans leur devenir de criminels c'est une question qu'on peut se poser mais comme je vous l'ai dit je pense pas que ce soit la société et je pense que à partir du moment comme je vous l'ai dit t'as beau vivre le calvaire quand t'es petit t'as beau voilà t'as beau être dans une famille pas très équilibrée tout ça tout ça il faut que t'apprennes à te construire tout seul il y a des enfants qui sont nés dans des orphelinats il y a des enfants qui n'ont jamais connu leurs parents mais qu'au jour d'aujourd'hui tu les vois tu te dis waouh waouh vous voyez ce que je veux dire donc je pense pas que ce soit réellement je réponds pour ma part n'hésitez pas à répondre en commentaire je pense pas que ce soit réellement la société qui crée ce genre de ce genre de monstre mais je pense réellement que les parents jouent un grand rôle quand même dans l'éducation de leurs enfants et malgré que John le plus fou des deux avait quand même une bonne une assez bonne éducation il manquait de rien enfin voilà il avait une enfance bien mais il a été harcelé à l'école donc ça a aussi pu jouer sur sur sa folie mais quand bien même harcelé ou pas tu deviens pas un tueur en série tu tues pas des enfants de deux ans voilà bref en tout cas cette histoire m'a énormément choquée je la connaissais pas et réellement wow 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 je pensais réellement avoir tout vu parce que je regarde énormément notamment un spécialiste des crimes et des tueurs en série qui a même interrogé des tueurs en série en prison je sais plus comment il s'appelle mais je vous mettrai le nom ici si je le retrouve c'est un enquêteur qui a travaillé au FBI il me semble enfin bref qui parle français je crois que c'est un français il me semble ou un belge je sais plus exactement quand bien même j'écoute énormément enfin j'ai vu énormément d'interviews de lui j'ai vu énormément d'interviews de tueurs en série adultes je parle mais alors là des tueurs en série enfants enfin en série pas en série parce qu'ils ont fait qu'un meurtre et heureusement mais quand bien même des tueurs d'enfants des enfants tueurs d'enfants j'en ai jamais vu personnellement et ça me choque et peut-être qu'il y a d'autres cas donc je vais essayer de m'y pencher mais je suis choquée et je reste bouche bée du calvaire qu'a vécu James Bulger réellement vraiment et je trouve que la peine de prison encore une fois même si c'était des enfants et même s'ils avaient que 10 ans pour moi ce n'est pas acceptable en soi voilà parce qu'encore une fois comme je vous l'ai dit après ce que James a vécu je pense qu'une peine beaucoup plus violente aurait été aurait été mieux et même pour les parents je pense qu'ils auraient pu continuer à faire leur deuil tranquillement et là je pense réellement que les parents pour eux il n'y a pas eu de justice réellement vous voyez ce que je veux dire donc voilà bref sur ce mes petits nounours la vidéo a été très très longue vous voulez une version longue la voilà j'ai envie de vous dire j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas bah n'hésitez pas à la liker donc voilà pour cette histoire recoucou les petits nounours j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésite pas à la liker la commenter la partager et surtout à t'abonner merci infiniment pour vos retours sur le premier épisode qui m'a fait énormément plaisir c'est la première fois que je fais ce genre de série sur toutes mes deux chaînes confondues voilà c'est la première fois que je me lance dedans comme je vous l'ai dit c'est les débuts donc il me faut un petit peu de temps d'adaptation et puis au fur et à mesure je m'améliorerai je m'améliorerai j'essaierai d'insérer des vidéos etc etc pour le moment c'est que des images voilà mais j'essaierai d'insérer des vidéos et plein d'autres choses mais franchement je prends plaisir réellement à faire ça à faire des recherches et surtout à découvrir diverses histoires que je ne connaissais même pas voilà donc cette série aussi m'apprend énormément de choses à moi-même donc je suis très contente que vous l'appréciez en tout cas si c'est le cas n'hésitez pas juste à lâcher un petit like ça me fait super plaisir commenter, liker, partager et surtout à vous abonner merci infiniment d'être de plus en plus nombreuses et nombreuses sur ma chaîne on se rapproche tout doucement des 5000 petits nounours c'est un truc de fou en ouvrant cette chaîne je ne m'imaginais pas que j'aurai autant de monde qui me suivraient sur cette chaîne vu que ce n'est pas de l'ASMR et que et que la plupart de ma communauté me suit pour de l'ASMR logiquement mais voilà donc ça me fait super plaisir bien sûr il n'y aura pas que ça il y aura mon oil d'Halloween qui va être dans un vlog ou dans une vidéo à part je ne sais pas vous voyez j'ai commencé à décorer ma maison vous le savez que c'est ma période préférée donc ça va arriver très vite cette semaine de toute manière voilà pour que vous puissiez si certains articles vous intéressent vous les procurer et puis voilà tout simplement sur ce mutinour je vous laisse je vous fais d'énormes d'énormes gros bisous et moi je vous retrouve très très vite pour un nouvel épisode un nouvel épisode Sous-titrage ST' 501